Si vous décidez demain de gagner beaucoup d'argent, vous recevez une rentrée d'argent imprévue, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Les entrepreneurs et les passionnés de liberté les plus prospères s'enrichissent de plus en plus chaque année. Mais comment font-ils pour chaque fois augmenter de la richesse à ce qu'ils possèdent déjà ? Il y a 11 actions précises et spécifiques que je veux partager avec vous dans cette vidéo qui vous aideront à votre tour à savoir exactement comment les appliquer chaque jour. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'académie KIAX. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à développer ces 11 actions stratégiques, pour vous enrichir encore et encore. Donc si c'est important pour vous de savoir comment attirer cette abondance et quelles sont ces 11 actions, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai les instructions pour télécharger la version PDF de cette vidéo également. La première des actions, c'est décorréler le temps de travail, des revenus et de l'argent gagné. En réalité, lorsque l'on travaille de façon plutôt générale dans la société, on est habitué à faire certaines heures et être rémunéré pour ce temps partagé. Et les personnes qui s'enrichissent à un moment comprennent que si on a absolument le temps fourni et lié à l'argent gagné, on sera limité à un moment, tôt ou tard. On peut travailler 8 heures dans une journée, on peut même travailler, admettons, 20 heures sans pause, avec 4 heures de sommeil, sans aucune pause. Même au-delà des 20 heures, on sera limité à un moment donné. Et comment faire pour s'enrichir davantage si jamais le temps de travail est lié au revenu obtenu ? Les personnes qui s'enrichissent comprennent qu'il faut utiliser d'autres éléments, des effets de levier pour décorréler le temps de travail investi et le revenu gagné. On peut parler par exemple d'un véhicule d'enrichissement comme l'entrepreneuriat. Le fait même de pouvoir se démultiplier, utiliser des ressources qui ne sont pas liées à notre temps. Vous créez par exemple une fois et vous pouvez ensuite gagner de l'argent régulièrement. Par exemple, au moment où vous suivez cette vidéo, je l'ai tournée à un moment donné et je ne suis pas en train de la tourner au moment où vous la regardez. Puis d'autres personnes la regarderont et ainsi de suite dans le temps, peut-être dans quelques années. On ne sait pas comment les choses avancent, évoluent, mais décorrélez. Le temps de travail précisément, du revenu gagné, est un moyen très simple de démultiplier vos sources de rentrées financières et vos revenus. La même chose au niveau des investissements aussi. Ça vous permet de prendre cet argent qui est limité, que vous avez gagné, de faire en sorte que l'argent puisse grandir tout de même avec des investissements. Peut-être que vous avez investi dans d'autres entreprises. Pendant qu'elles travaillent, elles produisent, elles grandissent. Vous n'êtes pas forcément là présent physiquement, mais votre richesse grandit d'année en année. C'est la première des grandes actions. C'est de comprendre que j'ai besoin de décorréler mon temps de travail du revenu généré pour pouvoir atteindre une liberté, une abondance financière qui est importante pour moi. La deuxième action, c'est de créer un véhicule d'enrichissement tangible avant d'investir l'argent. Je m'explique. On vous dira souvent de commencer tout de suite dès que vous avez vos premiers euros à investir dans la bourse, dans l'immobilier, dans beaucoup de choses pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas vraiment un bon conseil à vous partager avec le recul, l'expérience également parce que celui qui vous partage ce conseil, c'est celui qui veut vous vendre probablement des investissements, des programmes sur l'investissement ou alors des outils systématisation sur l'investissement. Pour quelles raisons ? C'est très simple. Si vous n'avez pas beaucoup de rentrées de revenus, vous n'avez pas beaucoup d'argent au départ, si vous investissez, prenons 10 euros, mais que vous faites 100% de retour sur investissement, c'est bien, c'est une belle performance, mais en soi, vous avez à la fin 20 euros. Et avec 20 euros, est-ce que vous êtes financièrement abondant ? Non. Donc, que font les entrepreneurs du top 2% ? C'est qu'ils décident d'abord de développer un véhicule d'enrichissement qui sera capable de créer cette richesse régulièrement. Et un excellent moyen de le faire, c'est de créer par exemple un business, une entreprise, un business de lancement, un business qui crée cette rentrée, qui peut remplacer votre banquier, qui fait l'investissement dont vous avez besoin mois après mois pour ensuite réinvestir les gains, pour ensuite démultiplier. Et là, au lieu d'investir 10 comme avant, vous pourriez investir 100 voire même 1000 par mois. Et là, ça fait la différence. Parce qu'une fois, si vous perdez un mois, ce n'est pas grave, vous n'avez pas mis toutes vos économies dans un one shot. Vous savez que vous avez un véhicule d'enrichissement qui est là pour créer cette richesse de façon continue. Ça vous permet d'avoir un équilibre, une véritable liberté. Et ça, c'est souvent on cherche la sécurité dans le salarié initialement. Mais créer ce véhicule qui vous emmène comme ça des rentrées régulières, c'est la véritable liberté et sécurité qui peut se créer grâce à cette deuxième action. La troisième action, c'est qu'ils planifient leur avenir financier en faisant en sorte que chaque dépense, chaque action faite aujourd'hui serve à la réussite de ce planning financier. Donc, une fois qu'on sait là où on veut aller précisément, ce que l'on fait aujourd'hui avec son argent, avec son travail, avec son temps, son dur labeur, on a besoin de faire en sorte d'avancer dans cette direction. Ça demande de la maîtrise. Lorsque vous aurez envie de faire certaines dépenses qui n'auront rien à voir avec un véritable investissement, est-ce que c'est une dépense ou un investissement ? La réponse sera simplement trouvée en vous demandant est-ce que ça me rapproche de cette vision que j'ai ou ça m'en éloigne. Si ça vous rapproche, ça vous rapproche, c'est une bonne chose à faire. Mais vous avez besoin, comme cette action est importante, de planifier, d'avoir cette vision là où vous voulez aller et ensuite chaque jour, de faire en sorte que chaque dépense, chaque chose faite vous emmène dans cette direction. La quatrième action, c'est qu'ils créent de la valeur pour les autres. Ils ont compris une seule chose, c'est que votre revenu, votre abondance, ce que vous gagnerez, votre succès sera proportionnel à la valeur ajoutée que vous aurez apportée dans la vie, dans le business des autres. C'est un effet ricochet, un effet boomerang. Si vous créez beaucoup de valeur pour les autres, vous aurez beaucoup de valeur en retour. Et qu'est-ce que fait, par exemple, l'employé, le salarié, c'est qu'il crée la bonne valeur ajoutée pour une personne, son employeur, qui va le récompenser en retour avec une rémunération. Et l'entrepreneur, il décide de se dire, mais tiens, pourquoi faire créer cette valeur pour une personne, pourquoi ne pas la créer pour 10, 20, 100, pour 1000 personnes ? Et ces 1000 personnes deviennent des clients. Et ces clients-là, en fait, vivent des transformations différentes, à des moments différents, ils créent de la valeur pour plusieurs personnes en même temps. Ce qui fait que, comme c'est un effet ricochet, boomerang, le retour lui est en fait démultiplié. Les personnes qui s'enrichissent, le top 2% comprend que si je peux créer de la valeur sincère, profonde de la vie des autres, résoudre des difficultés qu'ils rencontrent, leur apporter ce qu'ils désirent le plus et ce dont ils ont besoin, je sais qu'en retour, ma vie sera très abondante. La cinquième action, c'est qu'ils créent une réserve de précaution. Une réserve de précaution financière. Simplement, avant de partir et de rouler votre voiture, vous avez besoin de faire le plein pour vous assurer que vous pourrez, lorsque vous serez en route, par exemple, s'il y a de la circulation dense, des bouchons, tenir, ne pas faire une panne sèche en plein milieu. Donc, ce qu'ils font, c'est de se dire, moi, pour me lancer dans cette aventure, je me crée en fait une réserve de précaution. Je décide avec une rigueur, une discipline forte de mettre de côté un certain montant pour m'aider à faire le plein de carburant pour mon parcours entrepreneurial ou pour ce parcours dans lequel je vais m'investir. Ça peut être un mois de salaire au départ, faites cet effort. Ensuite, peut-être trois mois de salaire à l'avance sur un compte que vous ne touchez pas, que vous multipliez. On parlera de ça dans d'autres vidéos. Après, ça peut être idéalement six mois, voire un an. Je me rappelais toujours lorsque j'ai démarré dans le business, au départ, début de la vingtaine. Mes premiers mentors me disaient toujours ceci, mes 25 000 euros de côté. C'était le premier chiffre qui me disait mes 25 000 euros de côté parce que lorsque tu auras mis 25 000 euros de côté, on pourra parler, on pourra aller un peu plus loin de la discussion. Et je me rappelle que c'était un objectif comme ça que j'avais mis et lorsque je l'ai atteint, j'ai compris ce qu'il me disait. Parce que la peur du lendemain, du jour, chiffre adverse du lendemain, du jour au lendemain était un peu éliminé par simplement le fait d'avoir de la marge, de l'avance. Et je sais que vous me direz, mais Zico, si je pouvais le faire, je le ferai aujourd'hui, bien évidemment. Mais une fois de plus, cette vidéo est à comprendre dans l'ensemble des conseils. Ça veut dire que si vous voulez, vous dites je ne peux pas le faire parce qu'avec ce que je reçois, quand je paye tout, il n'y a plus rien, comment mettre un mois, trois mois ou six mois de côté ? Comprenez le premier point. Revenez au premier point que j'ai partagé tout à l'heure. Le top 2% fait en sorte de décorréler le temps de travail qu'il investit et l'argent qui est récupéré. Donc, faire en sorte à un moment que je puisse trouver des idées, des activités ou quelque chose qui me permet d'apporter un effet de levier important. Dans le domaine de la transformation et dans le coaching par exemple, si vous aidez une personne à la fois, vous serez un moment bloqué et limité. Mais si vous comprenez que vous pouvez créer un système capable d'aider les personnes avec ou sans votre présence et c'est votre système qui fait le travail, d'autres personnes peuvent aider des dizaines, des centaines, des milliers de personnes et ça fait toute la différence. Et dans ce principe-là, vous verrez que vous serez toujours la même personne avec votre version gagnante, bien sûr de vous-même puisque vous aurez appliqué ce conseil. Mais ce que vous faisiez avant qui ne fonctionnait pas commence soudainement à fonctionner. Vous réussissez à mettre un mois, trois mois, six mois, un an de côté et au-delà. Et vous commencez comme ça à créer cette fameuse réserve de précaution. C'est une action importante qui vous permettra de mettre le plein de carburant lorsque vous serez dans votre parcours, vous serez sur la route. La sixième action, c'est de réinvestir dans vos ressources, dans ce que vous gagnez, dans ce que vous développez. Je vous donne un exemple très simple. Si vous décidez demain de gagner beaucoup d'argent, vous recevez une rentrée d'argent imprévue. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Il y en a beaucoup qui iraient investir ou se dépenser ou se faire plaisir. Bref, ils iraient se dire mais enfin je l'ai bien mérité. Et ça en plus, ce n'était pas prévu, allons-y. Mais les top 2% comprennent une seule chose, c'est que j'ai besoin de réinvestir mes premiers gains dans ce qui me fait avancer, dans la source la plus importante qui me fait avancer. Imaginons si c'est vous avez besoin d'équipe, vous avez besoin d'élargir, vous allez réinvestir dans vos équipes pour grandir. Si c'est par exemple, vous avez besoin de plus de visibilité, du trafic, des clients investissent dans votre entreprise au lieu de dépenser. Vous dites je vais réinvestir de la publicité, je vais acheter du trafic pour attirer d'autres clients. Et lorsque je l'aurai fait plusieurs fois, ensuite il y aura tellement d'avance, j'aurai tellement d'avance sur l'argent que je pourrai ensuite me faire plaisir encore et encore, plusieurs fois. Parce que ce qui me fait plaisir aujourd'hui me fera toujours plaisir plus tard. Et une chose est certaine, en tout cas je le souhaite pour vous, c'est que plus tard arrivera. En tout cas plus tard, pas le plus tard, l'ultime plus tard lorsqu'on ne sera plus là. Mais ce plus tard, ce demain, cet après-demain. Cet élément qui nous fait dire parfois non il faut que je dépense tout de suite parce que demain je ne sais pas si je serai là. Ok, mais si vous êtes là, vous aurez toujours ces envies, ces désirs. Créez une bonne fois pour toutes ce changement pour réinvestir dans ce que vous gagnez pour ensuite pouvoir vous faire plaisir indéfiniment. La septième action stratégique, c'est de prendre le temps de réfléchir, mais pas n'importe comment réfléchir stratégiquement. Je connais de nombreuses personnes qui réfléchissent, mais trop. Ils réfléchissent à de nombreuses choses qui finalement n'arrivent pas à de résultats concrets. Le top 2% des entrepreneurs et des passionnés de liberté prend en fait le temps de réfléchir stratégiquement. Des moments où on se pose et on regarde ce qui est en train d'être fait, on regarde là où on veut aller, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et on trouve des idées stratégiques pour aider à améliorer le tout. Ce sont des moments qui sont plus rentables même que les moments où on serait sur le terrain pratiquement face peut-être à un client. Ce sont des moments qui dessinent la route, qui modifient la trajectoire, qui rectifient, qui corrigent, qui sont tellement déterminants. Et le top 2% suit, fait cette action régulièrement. Et si vous la faites, vous allez vous rapprocher de ce top 2% des entrepreneurs et des passionnés de liberté qui vivent une vie haute en couleur. La huitième action, c'est d'éviter de trop penser. On a parlé tout à l'heure de réfléchir stratégiquement. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de trop réflexion parce que lorsqu'on réfléchit trop, on reste paralysé. On a une idée. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. On analyse, on regarde, mais en réalité, ça cache des peurs et on reste dans l'inaction bien trop longtemps. Votre objectif, c'est de penser stratégiquement, mais de ne pas réfléchir trop longtemps et de ne pas tomber effectivement dans cette paralysie totale. La neuvième action, c'est d'utiliser des effets de levier. Ils utilisent des effets de levier pour démultiplier leurs ressources. Une fois de plus, ils réalisent que par eux-mêmes, ils seront limités dans le temps ou dans les outils qu'ils ont, même dans les connaissances qu'ils ont. Mais lorsqu'ils découvrent qu'autour d'eux, il y a toutes les ressources qui existent, le top 2% va chercher des effets de levier. Ça peut être le temps des autres. Le temps des autres, c'est par exemple, décider d'avoir une équipe pour démultiplier, racheter, acheter du temps. Si vous avez 10 heures dans une journée, mais si vous avez 10 personnes dans votre équipe, vous les multipliez par 10. Alors que vous pouvez avoir un impact plus rapide. Ça peut être les outils aussi. Les outils qui vous permettent d'atteindre des résultats plus rapidement, qui vous font perdre du temps aujourd'hui. Ça peut être des ressources. Ça peut être l'argent des autres. Pour faire un investissement, j'emprunte cet argent et je fais cet investissement. Et ensuite, je crée de la richesse et je fais circuler. Vous comprenez cette idée même de dire, ok, je vais utiliser les effets de levier. C'est une action quotidienne, une pensée stratégique qui est implémentée au centre même du cœur de cette richesse et de cette abondance. La dixième action, c'est de penser à long terme. Vous aurez toujours, dans tout cas de figure, ce choix Cornélien à prendre entre le cœur et la raison. Est-ce que je prends ça tout de suite, maintenant et j'ai ce résultat et ce bénéfice immédiat ? Ou alors j'attends et je sème et je récolte des résultats plus long terme ? Même si les résultats sont plus importants, j'hésite. Une fois de plus, le top 2% se focalise sur les actions à long terme. Parce que vous savez que vous voulez créer quelque chose de grand, quelque chose de fort. Cette maîtrise de cette gratification immédiate, instantanée qui est reportée à plus tard. Pas pour l'annuler, pour qu'elle soit encore plus grande, qu'elle soit éclatante, qu'elle soit explosive, qu'elle soit alignée à ce qui est important pour vous. Et c'est une action quotidienne qui fait la véritable différence. Et puis enfin, onzième action, c'est qu'ils sélectionnent avec une grande attention leur environnement. Les personnes qui rentrent dans leur cercle proche, personnel, professionnel, social. C'est une action quotidienne qui vous permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Lorsque vous savez comment sélectionner, choisir les personnes qui rentrent, vous choisissez votre réseau, vous choisissez votre partenaire de vie, vous choisissez les personnes qui vont travailler avec vous, qui vont échanger avec vous. Vous choisissez vos clients, vous avez cette force, ce positionnement stratégique d'accepter et de choisir. Vous faites la différence parce que votre environnement devient un gagnant, porteur, avec une belle énergie positive que vous avez envie de servir. Et quand il y a cette belle énergie positive, vous êtes prêts à les servir jusqu'au bout du monde. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 11 actions stratégiques à pouvoir faire que les personnes qui s'enrichissent font pour s'enrichir davantage chaque année. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Le plus important n'est pas simplement de savoir comment ce qu'il faut faire, mais de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment le faire, si cette vidéo vous a plu, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez télécharger ou découvrir au bas de cette vidéo un lien qui vous invitera à une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour savoir comment nous faisons les bonnes actions dans le bon ordre, au bon moment, pour transformer de parfaits inconnu en clients de gamme, pour créer un système, un modèle de business très simplifié qui change la vie de nos clients et qui change la vie de notre propre famille, de notre environnement et notre propre vie par ricochet. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Il vous suffit de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Ça dure deux secondes pour vous et ça fait une grande différence pour la valeur ajoutée que vous avez reçue ici. Likez, pensez à activer la cloche si vous n'êtes pas abonné. Le bouton rouge s'abonner et puis dites-moi en commentaire parmi ces différents points, quelles sont les actions, les quelques actions numéro un au top que vous avez besoin de faire, qui pourraient être déterminantes pour vous, qui pourraient vous apporter des résultats comme ça. J'aurai plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Et si vous voulez recevoir la vidéo ici stratégique, la synthèse au format PDF de cette vidéo, laissez en bas de cette vidéo le mot action. Et un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons comment recevoir le lien dans vos fichiers à télécharger offert simplement. Mes passionnés de liberté, merci de votre attention. Je vous retrouve de la formation offerte, le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaissent juste maintenant. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.